Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Libération pour briser le silence Bonjour Agnes Léraud Bonjour Sur quel sujet avez-vous enquêté ? Alors en fait j'ai commencé à enquêter à partir de 2014 Sur le premier groupe agroalimentaire breton qui s'appelle Triscalia Et puis ça m'a amené au sujet des marées vertes L'enquête sur les marées vertes c'est une enquête qui m'a pris 3 ans Enquête donc au long cours entre 2015 et 2018 C'est pas une petite enquête 3 ans que vous avez passé dans le hameau de Coatmael en Bretagne Vous avez tiré un journal radiophonique en deux saisons 20 épisodes diffusés chez nos confrères de France Culture Dans l'émission Les Pieds sur Terre Qu'est-ce qui vous a décidé à partir enquêter là-bas ? En fait j'étais une journaliste indépendante basée à Paris Et donc je faisais des reportages en prenant quelques jours de terrain à chaque fois Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de l'agroalimentaire breton Je me suis aperçue que quelques jours de terrain ça ne suffisait pas Les agriculteurs ils avaient peur de parler et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient peur Parce que pour moi c'était des indépendants Donc je me suis dit il faut que j'aille vivre là-bas quelques mois Puis en fait quelques mois ça ne suffisait pas Donc je suis restée des années Alors on va écouter un extrait de votre enquête consacrée à Triscalia Un groupe agroalimentaire qui réalise près de 2 milliards de chiffres d'affaires Et qui regroupe 16 000 agriculteurs intensifs et 4 800 salariés C'est le plus important employeur En même temps c'est le plus gros vendeur de pesticides dites-vous dans la région Un intermédiaire vous raconte l'exposition des salariés justement aux produits toxiques Moi j'ai fait un rapport sur l'incident et l'exposition aux produits Et puis le directeur de site et son adjoint sont venus me voir le lendemain Et l'adjoint a posé des questions Ça avait l'air d'embêter des cadres voire de les énerver Des cadres ? Ouais comme si c'était pas un incident isolé et que ça commençait à bien faire Il y a eu des réflexions de certains collègues aussi là-dessus Qui ont dit quoi ? Qui ont dit que c'était pas la première fois Certains se sont plaints de saignements de nez Enfin voilà aussi rapidement est arrivée la question des gens qui ont eu des maladies Liées à l'exposition des produits chimiques Des salariés exposés à des produits du même type Il y a quelques années qui ont du coup développé des cancers Il y a eu des décès et il y a eu aussi des procédures judiciaires Qui ont abouti à une condamnation de l'entreprise Intérimaire, interviewé par vos soins Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre pendant ces trois ans ? Alors en fait c'est une enquête assez énorme Mais c'est vrai qu'au final au bout de ces années que j'ai passé en Bretagne J'ai commencé à recueillir de nombreuses histoires qui parlaient des pressions, des censures et des auto-censures Dans le secteur agroalimentaire mais aussi dans les conseils municipaux, dans l'éducation nationale Et j'ai appelé ce phénomène la fabrique du silence En fait c'est comment ces pressions, ces censures aboutissent au fait que les gens ne parlent plus Et il n'y a plus en fait de paroles critiques publiques sur l'agroalimentaire en Bretagne Autre enquête de votre part Inès Léraud qui a posé problème C'est votre travail sur les algues vertes en Bretagne Vous en avez fait une bande dessinée avec Pierre Vanneauve Ça s'appelle « Algue verte, l'histoire interdite » Elle est parue en 2019, donc l'an passé J'avais la revue dessinée d'Elcourt C'est quoi cette histoire interdite ? Alors voilà, c'est une histoire improbable que moi j'ai découverte en Bretagne Alertée par des citoyens C'est en fait le fait que depuis des décennies Des êtres humains et des animaux sauvages et des animaux domestiques Sont retrouvés morts sur les plages bretonnes Et en fait le lien avec les algues vertes est assez facile à démontrer Il est connu depuis très longtemps Mais il est complètement nié par les autorités publiques administratives Et il y a un autre lien aussi qui est en fait nié C'est que ces algues vertes, elles sont produites par les polluants Émis par l'agriculture intensive D'accord Et ça aussi, c'est un sujet tabou en Bretagne D'où le terme interdit Vous avez reçu des menaces et des pressions A la suite de la parution de cette BD Lesquelles ? Alors en fait, j'ai commencé déjà à en recevoir pendant l'enquête Des témoins Quand j'enquêtais sur Triscalia Des témoins ont reçu des menaces de mort Une autre témoin qui travaillait pour une association a perdu des subventions Et moi j'étais pas mal discrédité sur les réseaux sociaux de ces groupes agroalimentaires Et puis quand l'enquête est parue Petit à petit, j'ai eu un premier procès en diffamation Puis un second Avec la particularité que le second en fait, l'attaque en diffamation n'était adressée qu'à moi Pas même à mon éditeur Que la plainte a donc été déposée chez moi Enfin c'était même pas chez moi C'était des amis qui me prêtaient une maison Dans ce petit hameau perdu en centre-Bretagne C'était pas mon adresse officielle Avant même de parler des plaintes Déjà, par exemple, vous étiez invité On l'a appris par le canard enchaîné Qui a révélé ça le mois dernier Vous deviez aller au salon du livre de Quintin Qui est dans les côtes d'Armor Et votre intervention a été annulée Voilà c'est ça J'ai été invitée officiellement Et puis après j'ai appris par les organisateurs Que le maire adjoint Qui travaille à la chambre d'agriculture Dirigé par la FNSEA Le principal syndicat agricole Avait demandé aux membres du salon du livre Que je ne vienne pas Et ce qu'ils ont fait Parce qu'ils sont subventionnés par la commune J'en viens maintenant aux plaintes en diffamation La première émane de Christian Buzon Qui est-il ? Alors Christian Buzon C'est un personnage historique Dans l'histoire des algues vertes Puisque au début des années 90 Des agro-industriels Comme Lactalis et Doux Vont créer un institut Qui s'appelle L'Institut scientifique et technique de l'environnement Pour créer du doute en fait Créer du doute sur l'origine des marées vertes Créer du doute sur les effets néfastes Des marées vertes sur la santé Et ils vont mettre à la tête de cet institut Christian Buzon Qui est un ingénieur de l'INRA au départ Mais qui a fini par partir de l'INRA Et lui il va écrire des textes scientifiques Disant que les nitrates par exemple Sont bons pour la santé Que les marées vertes ne sont pas du tout liées à l'agriculture Et à côté de ça il a aussi une société de conseil A destination des agro-industries Et il est aussi président d'un groupe climato-sceptique Il a été jusqu'à de l'intimidation Il est même venu jusqu'à devant chez vous Qui est une chose contre laquelle On peut porter plainte à la police Oui alors en fait Moi j'ai trouvé ce courrier plus tard Donc je ne sais pas qui l'a déposé en fait La plainte Mais c'est vrai que c'était très très étonnant Pour moi de recevoir la plainte Dans un endroit que j'avais gardé Que je n'avais pas officialisé quoi en fait Finalement juste un mot Il a retiré sa plainte Alors en fait il a Au dernier moment il a renoncé à sa plainte C'est à dire qu'il ne l'a pas consigné Il avait jusqu'au 31 décembre Pour déposer de l'argent Pour valider sa plainte Il ne l'a pas fait Alors que l'audience devait avoir lieu le 7 janvier Donc nous on avait complètement préparé notre dossier On lui avait remis nos conclusions Et là il n'y a pas moyen d'être indemnisé Pour tout ce temps qu'on a dépensé Pour préparer notre dossier avec l'avocat Évidemment Inès Léraud Journaliste Vous avez été également victime d'une autre plainte On en parle juste après une courte pause Malgré le déconfinement qui débute Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire Nous sommes ensemble et en direct du studio Coluche Jusqu'à une heure du matin chers amis La libre antenne d'Europe 1 Tous les soirs au coeur de la nuit Olivier Delacroix et Sabine Marin Avec bienveillance sont à votre écoute Ce soir la porte vous est grande ouverte La libre antenne d'Europe 1 C'est votre espace d'expression De confidence Et de partage Je sais que dans votre émission on peut parler Merci en tout cas c'était un très bon moment de partage avec vous Rendez-vous 7 jours sur 7 A partir de 22h30 Leclerc Chez Leclerc S'il y a bien une chose qui n'a pas de prix C'est votre sécurité Et celle de nos collaborateurs C'est pourquoi nous avons renforcé Les mesures sanitaires en magasin Régulation des entrées en cas d'influence Gel hydroalcoolique à disposition Sur gants ou sacs de protection Pour vous servir aux rayons fruits et légumes Protection des caisses et espaces frais traditionnels Désinfection des surfaces en contact avec nos clients Marquage au sol de distanciation Car chez Leclerc Protéger la santé de tous C'est aussi notre rôle Leclerc Retrouvez la liste de toutes les mesures prises en magasin et en drive Sur mesure-sanitaire.leclerc Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? Des véhicules disponibles immédiatement, sans apport Et qu'on ne paye qu'à la rentrée ? Ah ouais ! Les ventes flash Renault, ça ressemble à un rêve Mais ce n'en est pas un Parce que dans un rêve, on ne vous dirait pas Offre valable jusqu'au 30 mai Dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Renault Exemple pour 10 000 euros empruntés sur 48 mois 3 mensualités à 0 euro Puis 45 à 239,20 TAEG fixe 3,49% Total du 10 764 euros Coût total 764 euros Taux débiteur fixe 3,44% Frais 200 euros Si accordé à la condition sur Renault.fr En compagnie d'Inès Léraud, elle est journaliste Elle a enquêté pendant 3 ans sur l'agroalimentaire en Bretagne Enquête à réécouter en podcast, à lire sur les sites d'information Notamment sur Disclose Et puis une BD chez Delcourt Algue verte, histoire interdite Et ces enquêtes vous ont valu toutes sortes de désagréments Le mot est faible On parlait de la première plainte Il y a eu une seconde plainte dont vous avez été la cible Cette fois de la part de Jean Chéritel PDG du groupe Chéritel C'est quoi Chéritel ? Alors Chéritel, c'est un important grossiste en fruits et légumes En Bretagne Qui approvisionne tous les plus grands enseignes de supermarchés 45 millions de chiffres d'affaires 120 salariés Quel était l'objet de sa plainte ? Qu'est-ce qu'il vous reprochait ? En fait, il attaque plusieurs paragraphes Qui parlent de la façon dont il manage ses salariés Voilà Et il a attaqué quelques petites parties d'un très gros article D'accord Le fond, c'était quoi ? C'était plutôt pour vous attaquer ? Ou il voulait contester le fond même de votre papier ? Ça en fait, je ne sais pas encore On peut imaginer que D'attaquer quelques petites parties Qui étaient les parties en fait Les parties qui n'avaient encore Sur des thèmes qui n'avaient encore jamais été révélés A savoir la façon dont les salariés sont traités dans cette entreprise Le turnover, les burn-out Et bien, s'il gagne Ça lui permettra ensuite de revendiquer D'avoir gagné une plainte en diffamation Sur tout cet article Exactement, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation Jean Chéritel n'en est pas à sa première procédure judiciaire Envers des journalistes En 2015, il avait déjà attaqué en diffamation Le quotidien régional, le Télégramme A la suite de la publication d'un article Sur l'emploi illégal De travailleurs bulgares au sein de son groupe Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ce qui s'est passé depuis C'est qu'à l'époque, il avait gagné Et finalement, quelques années après La justice l'a condamné Et en première instance, il a fait appel Et cette condamnation En tout cas, lors du jugement Il a été révélé que tout ce qu'avait dit le Télégramme Quelques années plus tôt était vrai Donc c'est-à-dire qu'il a gagné son procès C'est-à-dire qu'il a gagné son procès Tout en sachant que les informations publiées étaient exactes Oui, c'est ça D'accord Oui, tout à fait Et en fait, ça a traumatisé la presse locale Qui ne parle quasiment plus des phrases Qu'on peut dire des phrases Parce qu'en fait, c'est une entreprise multicondamnée en première instance Et la presse locale n'en parle quasiment plus Parce qu'elle a peur d'une attaque en diffamation Et moi-même, j'ai eu du mal à passer ce papier Et mon enquête dans les médias nationaux Parce qu'ils avaient aussi peur d'enquêter sur quelqu'un qui était procédurier Y compris dans les médias nationaux Comment ? Y compris dans les médias nationaux Qui ont peur également Pas seulement la presse locale, la presse bretonne Tout à fait Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer ce papier Il est passé où ce papier, si on veut le lire maintenant ? Et finalement, il est passé chez Bastamag Qui est un tout petit journal Mais un journal qui a l'habitude des procès en diffamation Qui a gagné de nombreuses fois contre Bolloré, par exemple Qui a l'habitude des procès baillons Le procès baillons, c'est-à-dire les procès qui nous baillons En 2017, il y a une source qui appelle des journaux locaux Pour leur faire part d'une fraude massive Sur les tomates au sein du groupe Sherytel Et là, les rédactions censurent et ne donnent pas suite Et vous, vous avez décidé d'enquêter pendant six mois Qu'avez-vous découvert, Inès Léraud ? En fait, c'est ça C'est que je vais découvrir cette fraude massive Des tomates qui étaient achetées à bas coût à l'étranger Et qui étaient réétiquetées comme tomates françaises Je vais aussi rencontrer la CFDT agroalimentaire Qui a elle-même mené une longue enquête Sur la main-d'oeuvre illégale qui était employée au sein du groupe Et qui venait de Bulgarie Ils sont allés jusqu'en Bulgarie pour voir dans quelles conditions étaient employées ces personnes Pardonnez-moi, c'est un très bon sujet que vous évoquez là Quelle est la position des syndicats ? Est-ce qu'ils sont avec la presse pour faire des révélations ? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont solidaires de la direction du groupe Et pratiquent eux-mêmes l'OMERTA ? En fait, c'est très compliqué parce qu'à ce moment-là Ils m'ont donné tous leurs documents Mais ils ne voulaient pas apparaître dans l'article parce qu'ils avaient peur Et en fait, quelques temps plus tard Ils ont eux-mêmes été attaqués en diffamation suite à un tract syndical Et aujourd'hui, ils ne veulent plus du tout parler Ils sont terrorisés par ce procès en diffamation Y compris les syndicats, y compris la CGT Donc vous l'avez dit, il y a une audience qui aura lieu les 20 et 21 janvier 2021 Audience au tribunal de grande instance de Paris Aujourd'hui, il y a un collectif qui appelle à vous soutenir Inès Léraud, 130 personnes ont signé une tribune vendredi dans Libération Parmi les signataires, il y a quelques personnalités dont des élus de la nation Des députés, des députés européens Des anciens ministres de l'écologie Yann Arthus-Bertrand, Florence Obnas, la journaliste Delphine Bateau, députée et ancienne ministre de l'écologie José Bové, ancien député européen Yannick Jadot, député européen Qui a fait le score que l'on sait aux européennes Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'environnement Michel Rivasi, qui est député européenne Et François Ruffin, qui est député Lui, c'est du côté de la France insoumise Il y a également des chefs cuisiniers, des avocats Des élus, des journalistes, des agriculteurs Que vous apporte ce collectif ? Est-ce que l'horizon se découvre un peu pour vous ? Oui, moi en fait je suis une journaliste indépendante Je n'ai pas de rédaction Je veux dire, je suis quand même assez fragile Et finalement, ce collectif est né sur l'initiative de simples citoyens bretons Parce que mon travail a gagné la confiance des habitants Au fur et à mesure des années Au début, c'était très méfiant Et puis après, ils ont découvert que je n'étais pas là pour juger les pratiques J'étais là vraiment pour comprendre les mécanismes de la société bretonne Dominée par l'économie agroalimentaire Et du coup, ils ont vu à quel point c'était important pour eux D'avoir une journaliste qui enquêtait chez eux Et c'est eux qui m'ont dit On va créer un comité de soutien Et ça a pris du temps pour eux d'écrire ce texte De solliciter tous ces journalistes, ces personnalités Qui connaissaient par ailleurs mon travail Et moi, c'est un immense soulagement en fait Je pense que c'est assez inédit ce qui se passe Mais je me sens entourée, épaulée, reconnue Qu'on comprend la valeur de ce travail au long terme Oui, l'horizon se dégage Il y a des témoignages qui arrivent en plus Par exemple d'anciens salariés de Checheritel, etc Qui appuient tout ce que j'ai découvert Et peut-être que cela va libérer la parole Dernier mot, vous êtes membre de Disclose Qu'est-ce que c'est Disclose ? Alors Disclose, en fait, c'est un média Qui a été créé il y a à peu près un an et demi Par des journalistes Des journalistes qui avaient subi la censure Dans certains médias Comme à Canal+, avec l'affaire du Crédit Mutuel Ils ont hésité à abandonner le journalisme Ils se sont dit, bah non, il faut juste qu'on fasse autre chose Et donc c'est un média Qui est sous forme d'ONG Qui est financé uniquement par Ses lecteurs Ou voilà, par des mécènes Mais pas du tout par des fondations d'entreprises Et qui mène des enquêtes au long cours La première enquête, c'était sur la vente d'armes Merci beaucoup Ignace Léraud Je rappelle que vos enquêtes sont à réécouter en podcast A voir sur le site d'info Notamment sur Disclose donc Et à lire en BD Et je rappelle, Algue verte, l'histoire interdite C'est paru chez la revue dessinée d'Elcourt Merci Inès Léraud d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe Merci beaucoup Culture Média continue après le rappel d'Étienne Sous-titrage ST' 501